et coucou j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle page de notre album dentelle et couture donc la dernière fois je vous avais montré comment on formait des pochettes et là on va s'occuper de faire un fond et une enveloppe décorée pour mettre ici au centre donc de notre machine à coudre alors pour cela vous aurez besoin de différents tampons donc moi je vous avais montré dans une précédente vidéo que j'ai des tampons sur le thème de la couture des tampons écriture faire le côté vintage si vous avez ça tant mieux j'ai même aussi vous voyez encore des trucs sur la couture les différents points voilà j'ai ça aussi j'ai sorti ce que j'ai besoin et si par hasard vous n'auriez pas de tampons sur le thème de la couture c'est pas grave si vous avez d'autres tampons qui pourraient aller alors par exemple vous voyez ici c'est pas du tout un thème couture mais moi je vais les utiliser ici aussi pour faire mon fond donc peu importe si vous avez des tampons n'importe quel soit il vous allez pouvoir suivre ce tutoriel alors vous aurez besoin aussi d'encre moi je vais prendre ces deux là la distress ink vintage photo et la distress oxide black suit pour donner un petit côté noir et vous aurez besoin également vous savez les enveloppes comme ceux ci deux qu'on trouve chez action une enveloppe en craft comme ça rien de rien de très compliqué voilà ce que vous aurez besoin donc en premier lieu on va déjà faire notre fond pour faire notre fond donc moi voilà c'est comme ce signe et fait l'un enfin effet toile de jute donc là je vais prendre je prends mon encre marron et je viens faire on va faire comme ceci j'utilise pas du tout vous voyez je garde mon comme ceux ci là c'est vraiment pour faire un fond donc on n'a pas besoin non plus d'utiliser un support acrylique pour mettre nos tampons voilà vous voyez comme ça fait donc là vous continuez fait un peu comme vous souhaitez ici je vais faire par exemple hop comme ceux ci qu'est ce que je pourrais faire encore un peu là on va faire ici en haut un peu en décalé voilà comme ceux ci et bien écoutez je trouve que c'était pas mal comme ça on va se faire une écriture par là hop vous voyez ça fait déjà ça commence déjà à former un fond donc c'est ce qu'on veut et ensuite comme moi c'est le thème couture je vais utiliser les petits ciseaux ici qui sont là et cette fois ci je vais mettre du noir donc je prends mon petit bloc acrylique alors peu importe pareil si vous n'en avez pas vous pouvez prendre des des pochettes de cd voilà ça peut marcher aussi si vous n'avez pas de bloc acrylique et là je vais venir tamponner ma petite paire de ciseaux en noir vous voyez par contre je mets un petit peu à l'éatoirement comme ceux ci on va mettre une ici voilà comme là on est sur le thème de la couture je vais faire comme ça je vais refaire un ici voilà c'est tout donc là vous allez me dire mais tu n'as rien fait au milieu non j'ai rien fait au milieu parce que je vais donc utiliser ma petite enveloppe que je vous ai montré ici donc là l'enveloppe je vais juste rentrer le petit côté comme ceci et on viendra mettre une carte et ça on va venir le coller ici voilà voilà pourquoi je n'ai rien fait vous voyez sur les côtés et ça on va venir le décorer un peu comme on vient de faire le fond donc là ce que je vais faire je vais juste me mettre comme ça je vais pouvoir le faire directement ici il n'y a pas de souci donc là je vais prendre mes ciseaux mon tampon ciseaux ici l'autre qui s'est sauvé pour faire déjà on va dire un fond et j'adore faire ça je trouve que ça fait super vintage et j'aime beaucoup donc là vous mettez comme ceci là vous pourrez faire à moitié puisque c'est comme ça qu'on fait plus vintage je vous avais fait des cartes il ya très longtemps comme ça je m'en souviens très très bien voilà par exemple comme ça c'est pas mal donc encore une fois prenez les tampons que vous avez à la maison il n'y a pas de souci même si ce n'est pas le thème couture du moment que ça fasse très joli et que ça fasse vintage donc là moi je vais utiliser la petite épingle à nourrice ici que je trouve vraiment très joli donc là je refais je vais faire en noir cette fois-ci et là aussi je vais venir faire comme ça on va en mettre une ici je trouve que ça fait enfin vous me direz mais moi je trouve que ça fait très 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 joli comme ceci et on va en mettre une allez ici hop voilà ensuite qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre je crois oui j'avais vu celle ci est très joli aussi la petite aiguille là je vais la faire également en noir on va faire la petite aiguille on va mettre en met une ici une là ensuite qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre je vais prendre un tampon effet couture je vais prendre celui du haut là je l'aime beaucoup celui du haut je vais prendre celui ci ça c'était Martine qui me l'avait offert dans mon calendrier de l'avant à noël et là je vais venir faire et bien tout simplement de la couture hop un effet couture on va faire comme ça on va faire en haut de notre enveloppe on va faire sur le côté ici et on va faire de l'autre côté ici voilà vous voyez mon enveloppe elle commence à prendre forme je trouve que c'est plutôt joli et maintenant on va prendre alors moi je vais prendre pour changer un peu je vais prendre le petit cadre ici et là on prend là de l'encre noire encore et là je viens faire un petit tamponnage ici et ensuite je vais venir faire ici ici et en bas ici pareil vous voyez à peu près comment vous voulez que ça soit je trouve que comme ça c'est plutôt pas mal et ensuite on va pouvoir écrire par exemple je crois que c'est sur celle-là on a cousu ici on a cousu et avec amour on va prendre les deux j'aime beaucoup celui-là aussi on va prendre déjà ça je sais plus comment ça s'appelle le porte-aiguille il me semble que ça porte un nom on va en mettre un ici très joli on ne va pas en faire plus et donc on va mettre le mot cousu on reprend toujours le noir et là on écrit cousu on peut écrire ici on peut écrire ici par exemple on peut même on remettra ici comme ça vous me direz si vous aimez ce genre de projet mais moi je trouve ça en plus on s'éclate je trouve avec nos petits tampons donc là j'ai mis avec amour et en dessous à chaque fois que j'ai écrit le mot cousu je vais écrire avec amour vous voyez hop hop et voilà notre enveloppe terminée moi je ne vais pas en faire plus et maintenant on va venir la coller ici comme ceci et on viendra mettre une carte à l'intérieur pour mettre des photos pour mettre des photos donc quatre photos un livret en fait mais carrément une carte en craft qui va avec donc ces enveloppes je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça alors je vais me mettre comme ceci le but étant de voir toujours les écritures les petits ciseaux je regarde si je suis droite hop et ici donc on va pouvoir mettre une carte donc deux comme ceci prenez une petite carte comme ça et vous la mettez à l'intérieur sauf que vous pouvez éventuellement la décorer d'ailleurs je vous ferai un tutoriel après d'une décoration de carte donc là j'ai juste fait comme ça juste comme ceci pour vous montrer je ne sais pas si c'est celle-là qui ira là mais je vais vous montrer ce que ça donne une fois qu'on met notre carte et là on va venir mettre ça c'est pareil c'est facultatif mais je trouve que c'est pas mal un petit morceau de dentelle alors on va changer un peu et comme j'ai mis une carte avec des tons un peu verts enfin vert bleu j'aimerais bien mettre un bout de dentelle comme ceci un morceau de dentelle donc là je vais venir mettre un morceau de dentelle et là encore une fois vous allez le faire plusieurs fois dans votre album vous allez faire plusieurs fois cette page je vais vous montrer alors est-ce qu'on met comme ça ou est-ce qu'on met comme ça non on va la mettre comme ça on va bien attendre que ça sèche et je vais vous montrer ce que j'avais réalisé avant donc sur une autre page j'avais réalisé ceci sur un petit bout de dentelle je suis venue mettre une petite breloque comme ceci avec une épingle goutte et ici je suis venue mettre un die cut en forme de ciseau et là j'ai fait donc ma petite voilà exactement comme je viens de réaliser tout de suite sauf que là j'avais mis le pari et j'avais mis des dés à coudre et j'avais fait une petite carte avec des chutes comme ceci mais ça je vais vous faire un petit tuto vite fait et ici j'ai mis tout simplement de la ficelle autour de de mon plot qui tient la bobine en fait de fil et voilà la note page terminée donc je trouve que c'est plutôt pas mal vous voyez on a deux résultats différents et ça va aller dans l'album bien sûr à un autre endroit je l'ai fait dans ce sens là donc je vais aller le mettre ailleurs dans mon album voilà j'espère que ce petit tuto vous aura plu donc n'hésitez pas à me dire est-ce que vous en avez pensé à refaire la même chose comme je vous dis avec le matériel que vous avez à la maison et vous voyez on peut arriver avec différents tampons ça peut être des cœurs ça peut être je sais pas moi ça peut être des écritures ça peut être n'importe quoi et vous voyez par exemple on peut mettre ici des cœurs très jolis ou des ou des petites fleurs ou comme vous voulez ça ça n'a pas du tout d'importance du moment que vous ayez de l'encre marron et noir de préférence après si vous voulez mettre de la couleur il n'y a pas de soucis on peut faire aussi en utilisant deux couleurs pas plus parce qu'après ça ferait un peu de trop et ici donc je vais venir mettre une petite comme l'autre je sais pas moi qu'est-ce qu'il y a qui pourra aller déjà je vais prendre une petite épingle goutte comme ceci et là j'ai encore une petite boule sinon il y a une plume ça serait joli mais ça va faire trop bas c'est dommage j'aurais pu faire par exemple ici mettre mon épingle goutte avec une plume ça peut être joli aussi où on a encore des petites choses comme ça pareil je mets de ce côté là on peut le mettre ici aussi avec une petite épingle goutte enfin voilà pour la déco c'est vous qui voyez vous pouvez mettre aussi des boutons pourquoi pas des boutons deux trois peut-être je fais juste comme ça pour vous montrer pour vous donner des idées de déco voilà par exemple comme ceci voilà j'espère que ce petit tuto vous aura plu en attendant le prochain je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout prenez soin de vous